C'est quoi ça? Une lettre condamnable d'une fille à sa mère? Tu le ferais par contre? La mère de Julie, c'est une maudite malade. Elle est dangereuse. Je sais pas comment je pourrais faire pour oublier pis recommencer comme si de rien n'était. Fais jouer avec moi, tu vas faire la même chose avec lui. Sois pas mauvais perdant, Étienne. Qu'est-ce que tu fais ici, tu? Sente ici! Me l'écris pas! Tu t'es fait avorter! C'est pas que ça certain que tu vas régler tes comptes à soi? Non, mais j'en ai pas plus. C'est un vernaque, moi t'apprends! Je... Laisse-t'en ! Laisse-en ! Laisse-t'en ! Laisse-t'en ! Laisse-t'en ! Tourne encore ! Tourne encore ! Ryan, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ryan ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait ça ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais explique-moi ! Mais non, c'est pas rien ! Regarde-toi la face ! C'est un voleur ! Il y a un voleur qui est venu ici ! Oui ! Ok, mais explique-moi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais explique-moi ! Il est entré, je l'ai surpris, et il m'a sauté dessus. Il t'a sauté dessus, mais t'as-tu mal ? Ça va-tu ? Pourquoi il t'a fait ça ? Tu m'énerve avec tes questions ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où tu vas ? À la toilette ! Tu peux en avoir ta permission ? Je vais appeler la police. Tu fais rien ! Mais je pense que je... Tu fais rien ! Méchante apparition. J'étais tellement sous le choc, j'ai cru que j'allais tomber dans les pas. Laisse-tu Geoffroy à la marde ? Viens t'asseoir. D'un coup, ils reviennent. Ben non. Inquiète-toi pas. J'arrête pas de repenser à leur regard. Il était surpris. Non, non, c'était pas juste la surprise. Il me déteste tellement, là. Je le savais vraiment pas, hein, qu'il était sorti de prison. Ben non. T'as combien de fois que tu me poses la question ? J'ai aucune idée. Ça restera pas là. On mentira pas ça, là. Faut faire quelque chose. Ouais. On va essayer d'aller faire dodo, maintenant. Ça parlera de ça demain matin. Je pense que je vais m'en aller, là. Hein ? Où ? À Montréal. Ah non, t'as-tu vu l'heure ? Ah, mais je suis pas bien ici, ce soir à Grimby. Ouais. Tu t'en irais là, comment ? Comme je suis arrivée en autobus. Impossible. Il y a plus de boss à cette heure-là. Ah. Regarde. Je couche ici, puis demain matin. Je vais tellement m'en aller. Je vais te laisser mon lit. Non, non. Si je reste ici et je couche sous le divan, par exemple. Ok, ok, boss. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de débarquer ici sans t'avertir ? Ben là, tu pouvais pas savoir qui serait ici. Non, papa en doute. Allez, Théo, réponds. Bonjour. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Théo Carpentier et Duoboz. Laissez-moi m'aider ça. J'ai unercice. Bonjour. On est dans un bar plus l'autre. T'as-tu sonne? Oui. C'est lui, il m'a déstressé. En veux-tu une? Non, merci, mais je vais rester avec toi. On raconte rien. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Il faisait pas mal de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te recoucher. On va faire attention. Faut une drôle de face, vous deux. Non, pourquoi tu dis ça? Je suis peut-être encore endormi, mais je n'ai pas niaiseux. On s'est retrouvés face à face avec Alicia, ce soir. Mais... T'es-tu pas dans une prison à Montréal? C'est à Bella qui est sortie. Déjà? Oui. Elle s'est pointée chez Geoffroy pendant qu'on était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on est partis. Vous vous êtes pas paru? Oui. Et elle a rien fait de son part? Je pense pas qu'elle s'attendait à ce qu'on soit là non plus. Pfff! Elle a dû faire un choc pari, hein? Mettons. Allez, on s'en parle sur le même matin. Oui, oui. Oui, oui. Je peux le mettre sonne, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok, là, je comprends rien de tes explications. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, je veux que tu me dises qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que le voleur, il a rien volé. Comment tu peux être certaine de ça? Bien, je suis sûre parce que ma petite chaîne en or qui était sur la table, elle est encore là. Ok, qu'est-ce que tu fais, là? Je me change puis je sors. Hein? J'ai des affaires à faire. En plein milieu de la nuit, la face en sort. Oui, il s'en sortira pas de même que tes stylos, là. Ok, tu le connais? Elle me laisserait pas faire ça. Non, non, il me semble que c'était un voleur tantôt. Laisse-moi passer. Non, arrête. Non, 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 non. C'est un foin, là! Non, non, attends! Non, attends toujours! Brian? Brian, réveille-toi! Brian! Allô? William? C'est Marie-Pierre. Brian a perdu connaissance. L'ambulance est ici. On s'en va à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il retombe. Monte avec lui? Oui, oui. Faut que j'y aille, Mignon. Bon, ok. Je vais rejoindre l'hôpital. Ok, bye. Qui est à l'hôpital? Brian! Hein? Non, non, non. J'ai pas trop compris. Il a perdu connaissance. Marie-Pierre a appelé l'ambulance, pis elle a pas eu le temps de me raconter. Je vais avec toi. Ok. William? Oui? Il a pas danger. On va pas le perdre, lui aussi. Non, non, regarde. N'inquiète-toi pas, là. Il a juste eu un malaise. Il était beaucoup intoxiqué. Peut-être qu'il a continué, là. Allons-y. Ok. Allô? Allô, Olivier. C'est Victoria. Excuse-moi de te déranger à cette heure-là. Je t'ai réveillée, hein? Mais là, où est là? C'est Théo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, rien. Il est correct. Il doit être correct. Je sais. Hein? Je comprends rien, là. Théo pis moi, on s'est chicanés hier soir, pis... il est parti pas mal à la tête. Mais, euh... Si tu m'appelais pour... Je peux pas sortir d'ici à cause de Francis, pis... Le trouverais-tu pour moi? Je suis super inquiète. Oh... Non, mais là, il est presque une heure, là, pis... Je sais, Olivier, s'il te plaît, je... Je te jure que je te demanderais pas si... s'il te plaît, Oli. Ben ouais, ok, non. D'un coup, il est arrivé un accident, je sais pas. Ben non, ben non. Arrête ça, là. Je vais le chercher, pis je vais demander de t'appeler. Oh, merci tellement. Oui. Ouais. Ok. T'as vu que t'as rien? Ben oui. Tu vas, là? Je vais le chercher, pis trouver Théo, là. Hein? Bienvenue de la nuit, là, après ce qui est arrivé. Ben là, mon père, il est à côté, là, pis... Ça me prendra même pas un heure, là. Il est pas gêné. Elle t'a demandé ça. Regarde. Ça sent pas bien, là, ok? Ouais. Regarde. Euh, Brian... Marie-Pierre! 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 Ok, non, non. Il l'emmène pour des radiographies. Il a pas repris conscience encore. Mais qu'est-ce qu'il a? As-tu parlé au médecin? Ben, il a rien dit, là, pour un moment. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit qu'il est rentré, pis qu'il a surpris un voleur, pis qu'il s'est fait battre. Il s'est fait battre? Non, il a... Il a le visage vraiment moché. Mais quand je suis rentrée, il était correct, je veux dire, on s'est parlé, pis tout, pis... Il est tombé sans connaissance, quasiment en plein milieu d'une phrase. Voyons-nous donc. Là, je me trompe ou t'as pas l'air certaine de l'histoire du voleur? Je sais pas trop. Il manquait rien dans l'appart. Mais là, il a été surpris. Il a pas eu le temps de rien prendre. Ouais. Marie-Pierre, explique-toi. Ben, ça va moyen, Brian, ces temps-ci. Vous l'avez vu hier? Ouais, pas mal forcé sur l'alcool. Pas mal, ouais. Est-ce qu'il a continué à soirée? Ça a bien l'air. Non, mais t'sais, franchement, tu parles d'une méchante faillée pour tonter dans la grande baisse. Comment tu voulais qu'elle sache qu'une grippe peut-olivier d'abord être là? Non, mais ça fait bien qu'elle allait finir par tomber sur nous autres à un moment donné. Allô? Hey, hey, salut, Katia. Euh, non. On m'embroucher, là, dans 10 minutes. Il y a juste, Katia, tu fais quoi? Ah non, elle finit la rumba pour toute la nuit, là. Non, non, moi, elle me couche dans pas long. J'ai eu assez d'émotion pour asseoir. Mais dis que si elle veut, elle peut venir coucher en cuillère avec moi, parce que... T'as-tu entendu? OK. C'est bon, ça. Ah, elle vient là-bas? Non. Elle est méchante part d'animal. Mais tiens, elle doit nous battuer deux. Mais t'es pas supposée aller s'occuper de son flot quand on est parti de chez job? Non, elle m'a dit qu'il s'est rendormi, fait que là, elle est pas repartie, c'est à la go. Pas vraiment maternelle, là. Non, pas trop, non. Mon agent de probation est vraiment correct. Elle m'aide à faire mon programme de réinsertion. Ça doit t'aider, la thérapie que t'as faite pendant que t'es en prison? Oui. Ça, pis ma bonne conduite. Non, elle sent que je vais m'en sortir, pis que je vais laisser ça derrière moi. Ah. Pis, euh... Qu'est-ce que tu vas faire avec si t'es arrivé ce soir? Je vais lui dire. Ok. T'as pas peur que ça nuise à ton dossier? Non, pis je préfère lui dire qu'elle l'apprenne autrement. Ok, mais comment qu'elle pourrait apprendre ça? Je sais pas, mais je préfère pas prendre de chance, là. Je vais faire un jeu avec elle. Ah, pis c'est pas de ma faute. C'est vrai, là, que je peux pas savoir qu'elle était ici. Ah non, je sais bien. C'est pas forcé de rencontre, là. C'est juste un très mauvais timing. Fait que... C'est quoi tes plans d'avenir? Oh... Ben, premièrement, finir le cégep. Ok, ok. Et ici, à Montréal? Probablement ici. Cool. Pis après? À l'université. Wow. Ouais. Non, pis tranquillement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vais continuer ma thérapie, mais je vais pouvoir vivre normalement. Enfin. Hum. Qu'est-ce que tu fais ici, tu vois? Je t'en cherchais. Je suis allé partout avant de penser que tu serais ici, là. Ouais, mais pourquoi t'es là? Ta blonde m'a téléphonée. Ah oui. Elle est super inquiète, là. Bon, je sais que vous êtes chicanés, là. Chicanés. C'est ça qu'elle t'a dit? Elle a peut-être pas utilisé ce mot-là exactement. Grosse engalade, mettons. Hum. C'est-tu à cause d'affaires de Suzy? Pas en tout. Bon, ça devrait au moins répondre. Non. Commande, Théo. Juste la rassurer. Non. Non. C'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est passé? J'ai pas le goût d'en parler. OK? OK? Je fais quoi avec Vic? Rappelle-la toi-même, là, si tu tiens tant que Suzy. Bon. Regarde, j'en repasse demain, puis on s'en reparle, OK? Ouais, c'est ça. Hum. Ciao. Ciao. Ça veut dire que... je vais retrouver Théo, là. C'est qui c'est bon, là? Vas-en. Je pensais à ça. À quelle heure t'es revenu chez toi? Euh... minuit, je pense. Il était comment? Pas qui. Je veux dire, dans quel état? Peut-être un peu pacté encore. Mais comment ça peut-être? Il me semble que ça se voit. William, s'il te plaît. Je t'ai dit Julie, c'est retombé là-dedans, là, comme avant ton retour, là. De quoi, ça? Gros, gros problème de drogue. On roule pas en tout. Ouais, ben, on dirait bien que c'est ça. Oui, mon outil. On peut pas s'y pomper avant de savoir. Ouais, t'sais, Brian, il est difficile à vivre, pis là, il boit plus que d'habitude, mais en même temps, il a toute la pression de sa business aussi qu'il stresse beaucoup. Ouais, il y a plein de gens qui sont stressés par leur job, pis ils tombent pas dans la courbe pour autant. Attendons que Brian nous explique lui-même ce qu'il s'est passé. T'es où? Je... Je me suis fait avorter du midi. Je pouvais pas le garder, c'était trop tôt. Je peux te faire sortir dans mon dos. Tu veux pas te faire sortir dans mon dos. Tu veux pas que c'est mes flances. C'est ça? Je compte pas, moi, la peine. Mais oui... Mais non! Tu voulais le faire! Tu vives la pète! Hé! Tu t'en repères toi? Comment ça? Parce que... Viens. Viens. OK. OK, on va fermer les yeux. On va compter jusqu'à 10. Pis à 10... On va dormir. Oui, on va dormir. Ferme les yeux. 1... 2... Comment il va? Est-ce qu'il a pris connaissance? Oui, mais on lui a administré un sédotif parce qu'il était très agité. En fait, il est encore fortement intoxiqué. Drogué, vous voulez dire? Il suffit de l'alcool et de drogue, oui. Sinon, il a eu une commotion cérébrale, il a deux côtes cassées, il est flopé des matons. Ah, mon Dieu! Compte tenu de la force et du nombre de coups, je dirais qu'il a eu de la chance. Souvent, dans ces cas-là, les organes internes sont touchés d'une manière ou d'une autre. Dans ces cas-là, ça veut dire quoi? De voie de fait. Il a fallu faire un rapport aux autorités policières. Comment ça? On n'a pas le choix de déclarer les cas d'agression. Il va se passer quoi? Votre fils devrait avoir la visite d'un policier demain matin. Il va passer la nuit ici? On va le garder sous observation au moins jusqu'à demain. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Mais comme je vous ai dit, il dort. Suivez-moi. C'est ça. C'est ça, là. J'ai surpris le gars et il m'a bêté à la gueule. Cousinez tout ça. Comment tu te sens, là? Comment tu te sens, là? Moyen. Est-ce que quelque chose de grave? Ben, le médecin nous a rassurés un peu tantôt. Comment si on a deux coupes cassées? Ben, 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 ben des bleus. Il y a plus. William, bonjour. Brian Harrison? Inspecteur Micheline Masson de la police de Granby. Je suis venue vous poser quelques questions sur l'incident d'hier. On est ses parents. Si ça vous dérange pas, je prendrai quelques minutes seule avec lui. OK. Oui. On revient tout de suite. OK. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il n'y a pas vraiment de choses à dire. Allez-y quand même. Il était grand, petit? Moyen, mais tant ça, je sais pas, je l'ai pas fait quand tout, là. Il était quelle heure? Ben... je sais pas, là, il... 7h30, 8h. Pourriez-vous décrire l'homme qui vous a agressé? Non, il faisait noir. À 7h30? Ah, mais... je sais pas, il devait être plus tard, là. Comme... 9h30, 9h30. Pis il était en train de voler. Quoi, exactement? Je le sais dessus, là. Ben, il mettait les choses dans quoi? Ben, j'ai un sac, je suppose, là. Pis il repartit avec, là. Je sais pas, là, je suppose. Je sais pas, là, je sais pas, là, je sais pas. Salut, Jeff. Salut. Ça va? Ouais. Euh... est-ce qu'Olivier pis Ingrid sont là? Ouais. J'aimerais ça leur parler. Ben, c'était à propos d'hier soir. Je t'avertis, ils sont pas mal à crampes. Ouais, je... je m'en doute, ouais. Ben, je veux absolument clarifier les affaires. Ah, c'est une bonne idée. Olivier! Quoi? Descends d'autre deux minutes. Quoi? Descends. J'ai vraiment pas envie de te voir la face, toi. Attends, Olivier, là, faut que je te parle. Attends, Olivier. Viens, va chier. On a rien à dire. Ouais, ouais, Olivier. J'ai regardé votre dossier médical. Il vous a vraiment beaucoup frappé, hein? Ben, je l'ai surpris. Comment vous expliquez ça, autant de coups? Ben, je l'explique pas pantoute, là, c'est un fou. Ben, étiez-vous inconscient de faire les parties? Non. Étiez-vous seul quand vous êtes arrivé chez vous? Oui. La serrure était brisée? Hum... non. Donc, vous avez débarré la porte? Euh, oui, je... je sais pas. Elle était peut-être pas barrée, n'importe quoi. Ça vous a pas surpris? Ah... oui, mais non, mais je... je sais pas. En même temps, ça arrive des fois que... qu'on a oublié de barrer la porte, là. Ah bon. Bon, c'est fini, là. Encore deux, trois petites questions, M. Harrison, sur votre agresseur. Tiens, mon beau. Merci. Pas besoin de rien d'autre? Non, non, euh, tout est beau. Hey, euh... ça a manqué tout un peu d'affaires hier soir. Ah ouais? C'est ton frère. C'est ton frère. On s'est ramassés comme une petite gang, là. Il y avait ton monocle, le souci, Olivier, Ingrid. Puis, à un moment donné, ça sonna pas. C'était Alicia, tu sais, la seule qui était faite à prison. Les gens en liberté. Oui! Ah! Salut la petite! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'étais en train de raconter que c'était à Alicia. Ah! C'est ça qui te rend déprimée de moi? Non. Non, pourquoi tu dis ça? Voyons, la deepest au bout. Tu trouves? Non. Arrêtez, là. Je suis bien correct. Ben, non. Hey, t'étais pas supposée rentrer à midi tour. Non, mais... ouais, vraiment. Ouais, mais euh... j'ai regardé comme fou, là, puis euh... Où t'as regardé, là? Non, mais sérieux, là? Penses-tu vraiment que je vous aurais mis dans une situation de même? Franchement, Geoff, on sait plus quoi penser. Ah, come on, Ingrid! Elle va te le dire bien franchement, Geoff, là, ce qui me choque le plus, c'est que t'as fréquente encore. À quoi tu penses? Ah, mais elle a payé pour ce qu'elle a fait. Puis, on prend ça comme une trahison de ta part. Une trahison? Ben là... Hey, elle a voulu me tuer! T'as oublié? Non. Elle a été enfermée pour ça, puis elle fait une thérapie encore. Écoute, elle a purgé sa peine. Elle passera pas sa vie en prison, tu sais. Dommage. Elle a le droit de refaire sa vie. Qu'elle aille la refaire ailleurs. T'es complètement déraisonnable. Bon, ben, c'est clair, là. On connaît ton cas, maintenant? Je pense qu'on l'a pas mal toujours su, dans le fond. T'as protèges tout le temps, t'as défend tout le temps. Pis je me demande bien c'est qui qui est déraisonnable. Essayez donc de vous mettre dans sa peau deux minutes. Sont de prison... Ok, regarde, c'est beau, j'ai assez attendu, là. Toi? Moi. Ah, ah, ah! Regarde, dégage, Geoff! Euh, oui? Felicia, c'est rédigé. S'ouvre, ma belle! Salut! T'as pas trop changé. Merci. Merci, toi non plus. Geoffroy est sorti. Là, ça tombe bien parce que c'est à toi que je veux parler. Ah, ouais? Ouais, ma belle. Je suis venu te donner un conseil de mon oncle. Ah, ouais? Ouais. Un mon oncle qui t'aime, hein. Qui veut ton bien pis ton bonheur. Hum, vas-y. Ben, je pense que... Tu devrais éviter de revenir à Granby. J'suis pas d'accord. Non, je sais ce que tu vas dire, là. Que t'as payé ta dette à la société, pis tout, pis tout, mais... Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de même que ça marche. Mais pourquoi pas? Ben, le monde, y pense pas de même. T'as vu qu'il y a à soi? Ben, c'est parce qu'ils ont été surpris, ils vont s'en remettre. Non, non. Non, ils vont te condamner, encore pis encore. Peut-être pas. Olivier, Ingrid, leur famille, leurs amis, ils vont pas te pardonner. Ta vie, ça... ta vie, ça va être un enfer, si. Ils ont pas le droit de me chasser. Attends, c'est pas une question de droit, pis c'est pas une question de justice. Où y'a de l'homme, mais... Y'a de l'hommerie, ma petite poulette. Fais que ton conseil de mon oncle, c'est fait de l'air altissier, c'est ça? J'sais pas ça de même, là, mais... ça ressemble à ça pas mal. C'est vraiment le fun. Écoute, moi, là, j'ai rien contre toi personnellement, mais tu devrais effacer le tableau au grand complet, pis aller recommencer ailleurs. Tu veux avoir autre chose? Non, merci. Même pas une petite bière? Non. Hey! J'allais pas en parler devant Katia, mais... j'avais raison tantôt. Ah, pourquoi? J'sais pas mal depressed. Why? Hein? J'te connais-tu assez? En maudit. Ah, que? C'est quoi? C'est une grosse affaire. Oui? C'est une victorieuse. OK, non. Stop. Ouais. Ben là, tu vas pas même pas me parler de... tu vas même être ta blonde, là. Euh, Théo, allume, pas que j'ai pas envie qu'on bitch tuer deux sur ta madone, là, mais... c'est bien trop malsain, là. Si tu viens, tu le trompes avec moi? Tu peux pas me parler à moi de ce qui voit mal avec elle. Viens en retour, je vais ton focou. OK. T'es peut-être pas la meilleure. T'es une autre confidante, là. Moi, je passe mon tour. T'étais pas censée aller coucher sur ta meilleure. Ouais, ben, j'suis passée à la part de chercher quelques affaires. T'as une chance? Sinon, Brian serait peut-être encore le temps du partage inconscient. Ton frère, là... Quoi? Je le reconnais plus. Elle est où? Non, pour vrai. Il est agressif. Il est violent. Il est violent. C'est grave, ce que tu dis. Je l'ai pas dit à tes parents encore, mais... Hier, quand j'étais arrivée à la maison, il... Il m'a poussée. Il m'a poussée tellement fort que je suis tombée à terre, j'aurais pu m'assommer. Hein? Ça se peut pas? Ben, je te le jure. Il a juste voulu l'empêcher de sortir, puis... Non, je vais m'en aller, moi. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis fatiguée. Ah oui, vas-y. Tes parents vont pas m'en vouloir. Non, voyons. Ils vont comprendre. Tu vas te reposer. Tu reviendras plus tard. Je sais pas si ça me tente d'entendre Brian raconter n'importe quoi. Il va peut-être se replacer d'ici-là, puis... Toi, tu vas peut-être voir les choses autrement avec un peu de sommeil. Oui. Oui, c'est lui. Mais non, Oli, il y a aucun recours. Ben, pourquoi pas? On est ses victimes. Mais elle dit qu'elle avait pas l'intention de vous contacter. Ouais, on sait pas vraiment. Mais tu m'as dit toi-même qu'elle était aussi surprise que vous. Ben, ouais. Est-ce qu'elle allait essayer de poser un geste agressif contre vous? Non, non. Puis vous l'avez pas revu? Non, non. On est partis tout de suite après. Elle a vraiment rien à se reprocher. Fuck. Il a rien à faire? Officiellement, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Olivier, jure-moi que tu feras rien. Ben, non. Si tu poses un geste contre elle, c'est toi qui n'est pas l'agresseur. Tu veux pas ça? Ben, non. Je suis pas capable. T'es pas très convaincant, je trouve. Je ferai rien. J'ai dit ça de même. OK. Moi, de mon côté, je vais examiner les conditions de libération. Puis je vais vérifier les restrictions pour m'assurer que tout est suivi à la lettre. OK. Parce que je vais laisser aucune chance. Mais tu peux pas brimer ses droits? Non, je sais. Merci. Il devait faire ça pour moi. Il faut que j'aille. Déjà? Ouais, c'est Théo. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il fait le pot, là. Tu vas débarrasser de moi dans deux minutes. Ben, dis pas ça. J'étais tellement content de te voir. Ouais. Sauf que ça t'a mis en froid avec Ingrid puis Olivier. Ils sont tellement mal. Ben non. Ça serait arrivé un jour ou l'autre. À un moment donné, ils vont bien finir par comprendre. Ben, s'ils comprennent jamais. Ben, ça sera ça. Écoute, moi, c'est dans mes valeurs de penser que les gens qui ont payé pour leurs erreurs ont le droit à une deuxième chance. Si ça avait été quelqu'un d'autre, là, ben j'aurais réagi pareil. Bon. Mon boss est à 5h30. Faut que je me grouille si je veux pas être en retard en maison de transition. Le soir, ton boss va être reconduit. Pour vrai? T'es trop fin. Le monde que j'aime, j'y fais attention. Hum. Si tu savais à quel point j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Ça me fait plaisir. On y va? Oui. Problème, quel genre de problème? Je sais pas. Ben oui, Andon, vas-y, te l'as pas compté. C'est pas que ça les tentait pas, c'est moi qui... Ben non. C'est vrai? Deux bières, s'il te plaît. Hé, pourquoi est-ce que tu le regardes? Ben justement. Tu demandes quoi? Justement, là, je vais pas me rentrer le père dans le plaid pis l'écouter me parler de sa chérie. C'est pas une occasion de placer tes viandes? Non. Il va se réconcilier avec elle dans deux minutes. C'est moi qui va m'étouffer avec mes astuces de pions. Ben au moins, tu saurais. Dis donc, ben pas curieuse! C'est ça, ça! Je sais qu'il va leur gratter de m'avoir compté ça, pis après, il va vouloir m'éviter. Pis ça, je vois pas ça, tu comprends? T'es une grande sache. Non, c'est que je le sais que ça va être pire après. Ah, c'est pignote. Regarde, le voilà, là, c'est en confitant. Tu vois, c'est bien mieux de même. Tu t'en vas, moi? Ouais, je vais aller prendre une douche, faire une petite sieste, pis je vais revenir tantôt. Ben allez-y, prenez votre temps, là, il sera pas tout seul. OK. Bye. Bien. Vous n'allez vraiment pas oublier de rester dix. Je sais, mais... je tiens à avoir une petite jasette. Très mauvais timing. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marion? Non, quoi encore, là? Tu vas te faire foutre de toi devant la famille. C'est... La grosse... Ta propre blonde a peur de toi. Oh, oh, come on, là. Tu le sais, le Marie-Pierre, des fois, là, hein? Elle a un petit côté drama queen, là. Tu l'as poussé, Brian. Hein? Tellement fort qu'elle est tombée par terre. Ben voyons donc, là. Tu t'en souviens pas? Là, quand est-ce que j'aurais fait ça? Juste avant ta petite balade en ambulance. Bon, c'est sûr que... il y a des petits flous dans ma soirée d'hier, là. Tu trouves ça drôle? Ben non, là. T'es violent. Tu forces sur la bouteille, puis sur autre chose, je suis sûre. Tu sais, je vais le dire. Non, vraiment pas. Il est vraiment temps que tu te ressaisisses, là. Bon, OK, ça suffit, là. Non, je te le dis, je suis sérieuse, là. Faut que quelqu'un te secoue. Ouais, ben, ça sera pas toi, OK? Hey, là, là. T'as pas de mes affaires, là. Crise-moi patience, puis va donc vivre ta vie! C'est correct. T'as conduit d'engorger la tienne. T'es d'accord avec moi, au moins? Ça fait pas le sens que ça se pointe à Grimby, là. Olivier, ça me tente pas pas en tout de me retrouver en toi pis mon frère, OK? Pas aujourd'hui. Ma cour est assez pleine, là-même. Tu... Raconte-moi donc ce qui se passe, hein, pour que Victoria m'appelle en pleine nuit pour me demander de te trouver. J'en reviens pas de ce qu'elle a fait. Je suis tellement en tabarnasse, là. Allez vous prendre quelque chose d'autre à boire, les gars? Non, je vais juste venir s'ouvrir. Non, ça... ça va être beau. J'ai rien entendu. Je t'ai dit que je voulais rien savoir. Bon, mais peut-être pas directement de Théo, là, mais si j'entends quelque chose de Christian, avoue que tu veux savoir, avoue. Mais ça va! Bien, elle va être tournée dans quelques minutes, pis on va finir par savoir si c'est à cause de ça. Je te le promets, j'en parlerai pas à personne, même pas Ingrid. Ah, ouais? Une méga trahison. Je demande Théo, toi aussi, tu l'as trompée, elle a juste pas su... Non, un autre genre de trahison. Quel genre? Elle s'est fait avorter. Bien voyons donc. Sans mal dire. Shit! Pis en sachant, en plus, à quel point je voulais un bébé avec elle. C'est poche, ça. C'est pire que poche. En ce moment, là, je pense que je l'haïs. Euh... T'as décidé de te l'avouer, là? Pis non. Il est papa en tout, pis elle a fini par te cracher le morceau. C'est... Un avortement, man! J'en reviens pas! Qu'est-ce que tu vas faire? T'as compté en crise pour décider de faire quelque chose. Oui! Vous avez sonné? Ouais. J'ai sonné normal, là. Où? Il est partout, là. Ils sont tous cotés. Vos côtes sont cassées. C'est normal? Normal? L'effet de l'alcool et des drogues que vous avez pris hier est finalement parti. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui. Vous trouvez où? Regardez, je vais aller chercher quelque chose pour la douleur. Le médecin avait prévu le coup. Ce sera pas long, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement mal partie. L'infirmière est allée où? Elle cherchait de quoi pour la douleur. Elle avait tellement mal, là, père. Hein? Voyons. Fred? Vous étiez où? À l'hôpital. Comment ça? Ton frère. Mais je te rassure, il est correct. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait un overdose d'alcool ou il s'est étouffé tellement que des niaiseries? Fred? Il était tellement off hier. Je sais. Il a surpris un voleur chez lui puis il s'est fait tabasser, c'est pas drôle. Ah oui? En tout cas, moi, je vais pas le voir lui plus tard. De toute façon, il devrait pas tarder à sortir. Vous allez pas le ramener ici, j'espère? OK, Fred. Laisse faire. Allez. Laisse-moi une coupe d'air me reposer. OK. Allez. Mais c'est quoi exactement, là? Elle s'est fait avorter. Elle va se faire avorter. Lui, il veut puis elle... Non, non. Oh, oh, oh! Moi, j'ai juste entendu le mot, là. Quoi? En tout cas, quoi qu'il se passe, ça veut quand même dire qu'elle a mort d'épogné dans le petit cours. C'est clair. Et ça, c'est de la très bonne nouvelle. Bien, il faut pour eux autres, certain. OK? Pour Suzy, par contre, hein? Faut pas en tout. Hé, on se réjouera pas de tout ça, là, quand même? Ouais, c'est vrai, ça. C'est-tu que moi, j'ai de la peine, là, pour thé? Hé, t'es en amour ou pas à peu près, toi? Non. Pourquoi non? J'ai juste dû nous chercher quelques affaires, c'est tout. Ben oui, mais... Théo? Regarde, je veux pas parler. Je veux pas en discuter. Je veux plus rien savoir. Théo. Théo, fais pas ça. Viens, on va s'asseoir. Juste deux minutes. Juste une minute. Tranquille, tranquille. Ça va s'arranger. Je sais pas. Théo. ça va s'arranger. T'es qui... C'est quoi ? T'es qui... C'est bon. Ça va s'arranger. Toi... Il fait... C'est un choc. Il fait... Et il fait... Il fait... Il fait être bon... Il fait... Il fait... Il fait... Ça fait les fesses qui t'ont doué. Oui. On me sent plus trop. On recommence à monter à fond. Tellement pas, là. Oui. Non, mais... Ma fille m'a tellement fucking mal, là, papa. ... Harmonie, ça marche plus pas en tout, là. Tu commences? Non, 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 non! Tout va mal, là. Tu sais, je bois tout le temps. Je prends de la gauche. Je pique le speed pour essayer de travailler plus longtemps. Ça n'a rien eu. Puis... C'était pas un voleur, là. C'est... C'est mon butcher qui me l'a collecté. Ça vise un mécoque en chie, papa. Ouais. Ouais. Je suis là. Je vais t'aider à te sortir de la main, là. OK? OK. Calme-toi. Calme-toi. Je vais t'aider. Je vais t'aider à te sortir de la main, là. OK? OK. Calme-toi. Calme-toi. Ça, je chicanerai à cause d'elle. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu du mal à te retrouver, tu sais. Je te connais, là. T'es game d'avoir laissé Victoria pour une histoire d'orgueil de gars. Il misait gros sur lui, puis il me décevra pas. Mais là, il est au bout du rouleau. J'ai encore peur de lui. C'est plus fort que moi. Le 26 septembre prochain, on vous donne rendez-vous au Quai Jacques-Cartier à Montréal pour l'événement En Chœur avec Yamaska. Venez chanter un hymne à la vie, accompagné de plusieurs invités surprises. Et pour vous inscrire, c'est très, très simple. Allez sur notre page Facebook où vous aurez tous les détails. À très bientôt. Demain. C'est ça, c'est ta forme. Vache, tu t'en sortiras pas vivant! Première de la saison. Demain 21.